... ... ... ... ... ... ... ... ...en point de vue cosmographique, parce qu'en point de vue cosmographique, les maisons sont égales dans l'espace, et dans l'espace comme les maisons, comme les maisons cardinales, qui ont, du fait de maintenir les maisons de 23 degrés, 27 minutes, avec des pôles, même avec des maisons qui se retrouvent, et qui fait que ces maisons égales dans l'espace, quand on les planifie, sont inégales, inégales comme communication. Je vais simplement donner un petit exemple. Quand vous êtes en avion, vous voyez les rues bien parallèles, il est donc la vérité, la vérité qui vient d'en haut. Quand vous voulez faire une peinture, d'une rue, la rue a l'air de ce... pas du tout parallèle, on peut se rejoindre. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur terre. Donc, c'est la même chose. La tonification terrestre oblige à faire ceci dans l'espace, d'une façon légale, et quand on la planifie, il y a une exemption certaine... enfin, d'une moitié de notre signe, et d'autre, le signe est dit en longitude. Mais alors là, c'est qu'il faut intervenir avec les notions, les notions cosmographiques, les notions astronomiques, parce qu'en domitude, ce que l'appelait du phénoménalement, un peu plus qu'il est, et un peu plus qu'elles sont égales, mais elles sont égales dans l'espace. Et tout est là. Et ce que le signe compagnon avait vu, avait vu des bonnes traditions. J'ai un collègue, je vais vous donner la parole sûrement, mais je voudrais d'abord poser une question de principe, et il est exactement 8 heures. Est-ce que vous souhaitez, et peut-être d'abord, est-ce qu'il est possible de prolonger un petit peu ? Une brûlure ? Oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il n'y a pas de vous, il y a certainement d'autres personnes. Jacques, est-ce que c'est possible ? J'ai demandé si c'était souhaitable, ça semble souhaité, mais est-ce que c'est possible ? De prolonger un petit peu, il n'y a plus de 8 heures. On avait dit qu'on pouvait manger d'un quart d'heure de toute façon. Ah bon ? De toute façon. Non, parce qu'on a commencé un quart d'heure tard, mais apparemment, on a commandé le repart en retard. Et vous, planète aveugle... Vous savez, l'aveugle est une planète qui n'a pas de vous faire avec... Il n'a pas de vous faire avec... Il n'a pas de vous faire avec... Et les signes qu'il n'y a pas parce que les signes dans lesquelles il n'y a pas de vous faire. Ça met en cause, mais les ordres, vous n'avez pas de vous. Vous pouvez avoir de vous faire. Ça met en cause, les ordres... J'adore ça. Êtes-vous d'accord avec... Ah ben d'accord, je ne sais pas, parce que tout dépend des ordres que l'on donne à chacun. Ce qui varie avec les auteurs, ce qui varie avec... Il arrive quand même... Il arrive quand même des nouvelles, même en étant des très grandes ordres. Qui se fait en cause... Il arrive quand même. Non, il arrive quand même jusqu'à.. Oui, je vais… Si bien, excusez-moi. Pierre Higel. Eh bien, vous en avez une autre question, on va dire un petit peu. Le début, notamment, vous avez remarqué que la planète pure, qui est de l'Allemagne, n'est-ce pas, estimait que les planètes que vous appelez à l'Uge étaient très souvent les planètes de 3ème, parce qu'elles venaient jeter dans un autre, une note, s'il était reprise par sa mère, associée par exemple par Asprey, ou associée par l'acquisition dans la même maison qu'une autre, elle, amenait à l'autre. C'est tout. Marie Delconte, vous souhaitez ? Non, non, monsieur, je vous en prie, non, non, mais poursuivez, poursuivez, s'il vous plaît. Non, non, poursuivez. Poursuivez, s'il vous plaît. Je signale que monsieur, quel est la 87 ans ? Oui, c'est le dernier, d'une modèle de tennis ? Je vais faire des... Oui, il y a quelque chose d'estimé, on va faire des raisons. Ça peut encore se dire, je voudrais surtout faire cette phrase, c'est pour des planètes aveugles, c'est pas. Ces planètes sont... Ah, s'il y a un aveugle, mais ça, elle ressemble un peu... Oui, le nom d'aveugle ne signifie pas qu'elle ne soit pas d'importance au contraire. Non, 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 elles ne sont plus utiles dans leur action, qui est plus forte qu'une autre, qui répond à leur... parce qu'elles sont idéologiques, parce que je veux dire, c'est-à-dire par une réaction des produits sur les humains, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'elles soient éliminées. Non, ben, au niveau des tranquilles, surtout, d'ailleurs, elles prennent de plein fouet, disons, qui est très... ...de tranquilles, parce qu'elles ne sont rassassées. Oui. Je ne veux pas les... Je ne veux pas les... Je voulais juste faire un petit... J'allais me dire aussi, j'ai des aspects, parce que si on prend les aspects comme les hindous, oui, ils se prend les aspects signe à signe. Donc, à ce moment-là, ça fait encore autre chose, ça fait encore aux ordres, j'en parlais chaque personne. Bon, c'est la première réflexion sur les aspects. Quand ton planète aveugle, je suis tout à fait réconne avec ce nom de la philosophie, effectivement, bonnes ou pas bonnes, elles sont particulièrement puissantes. Donc, c'est ce que je veux dire, je peux dire. Vous voulez bien vous nommer, si vous... Bernard Blanchet. Vous travaillez avec Jean-Pierre Nicolas. Entre autres, avec Jean-Pierre Nicolas, dans la lignée de Jean-Pierre Nicolas. Et précisément, je ne sais pas d'où vous teniez le terme planète aveugle, mais je croyais à ma connaissance que le premier à avoir formalisé ce concept, sous cette dénomination-là, c'était Jean-Pierre Nicolas. Et il ne s'agit pas de planètes qui n'ont pas d'aspect. Il s'agit de la planète qui est dans le thème de naissance la moins forte. On dit qu'elle est aveugle parce qu'on suppose que le sujet ne peut pas du tout, aura des grosses difficultés à intégrer cette fonction planétaire-là. Ceci dit, comme l'a dit M. Dorsan, c'est une planète essentielle dans l'équilibre global de la personnalité, et comme vous l'avez dit, qui se révélera à coup sûr comme dévastatrice sous certains transits, parce que la personne sera confrontée à des fonctionnements qui lui sont totalement étrangers. C'est-à-dire que par essence, un transit de planète aveugle, c'est un transit plutonien. C'est le transit de notre grand inconnu. Mais c'est différent de la planète, je ne sais plus comment vous l'appelez, comment la réparer. C'est pas la planète qui n'a pas d'aspect à venir trop de l'oublier, non. C'est la planète la plus faible du thème. Mais on ne sait pas, quand on fait le thème de Mitterrand, maintenant qu'il y a Saturne-Meptune assez faible, je crois, on ne sait pas s'il y a 70 ans, on s'est encore aveugle. On sait que c'est fait dans le thème de naissance, que ça a des chances d'être aveugle dans le véhicule du sujet, c'est-à-dire qu'il sera à la fois fasciné et repoussé par ce type de fonctionnement-là. On ne peut pas assurer que la réparer la plus faible d'un thème est aveugle non plus. Ça dépend de l'évolution du sujet. On a toujours vu qu'il s'agit d'un point important pour répondre à ce que vous avez quelque chose à ajouter. On va bien se faire d'accord si on est... Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'où vous tenez cette terminologie-là. La terminologie m'a été donnée par Yves Lenoble... Donc il vient de dormir Nicolas. Alors il a dû avoir au niveau des intermédiaires. C'est un concept qui a fait fortune dans le... Mais sur la rédition, il y a planète aveugle, est-ce que vous le savez ? Je pense qu'il faut prendre celle de M. Nicolas, parce que c'est lui qui a inventé le monde. Il y a l'autre, non ? La planète qui n'a pas d'aspect avec l'autre... C'est celle qui est la plus faible, ce n'est pas forcément celle-là. Parce qu'on la voit aussi en action. On la voit aussi en action dans les couples où il est assez fréquent que la planète aveugle de l'un soit dominante chez les partenaires dans des couples qui tiennent debout. C'est la part de fascination... C'est intéressant parce que c'est l'investissement du couple dont on n'est pas conscient a priori, puisque on ne perçoit pas les fonctionnements uraniens. Par exemple, si on a l'Uranus aveugle. Mais encore une fois, par la seule vue du thème, je ne peux pas affirmer que chez telle ou telle personne, telle ou telle fonction est aveugle. Ça dépend de son évolution. Jean-Pierre Nicolas a dit qu'on devient son thème petit à petit. C'est-à-dire qu'à la limite, quelqu'un de très éveillé va y compris intégrer et maîtriser sa planète la plus faible. Il n'aura plus d'aveugle. Monsieur le collègue, vous demandez la parole à la sienne. Vous demandez si vous pouvez commencer. Je vais simplement faire un rappel de toute simplicité. La notion de planète vide d'aspect que vous évoquiez est évidemment la terminologie qui existait bien avant Jean-Pierre Nicolas. Deuxièmement, les planètes dites faibles dans un thème, et quel que soit le système de référentiel, que ce soit robine, récidique à plus, ou autre chose, peu importe. Oui, c'est pas... Non, non, je ne dis pas ça pour vous. Je veux dire que depuis une minute, on parle de... C'est le sujet qui a été traité par Horace de Courier. Et c'est le sujet qui a été traité par Horace de Courier. Et c'est le sujet qui a été traité par Horace de Courier. Et là, je reviens au sujet par Évoclet. On écoute la tête de Courier. Mais c'est Évoclet, c'est volontaire, justement. C'est pour ça que je fais un travail, il y a eu très contentement. Vous savez tous que les planètes, nous, on n'est pas d'accord sur le système, évidemment, les équivalences de médecine, de médecine, en tout cas, de valorisation des planètes. Jacques-Albron en avait à descendre. Mais nous savons que les planètes, on est si mis en chute. On ne parle pas assez souvent, et ça, on est relativement d'accord, on sait bien qu'un Saturne, on va voir son cancer, pour que ce soit en juillet, ou en 2004, ça va aller très mal. Mais on n'est pas toujours assez conscient, on ne le mentionne pas, ni dans les livres, ni dans les revues, de la position et de la valorisation des planètes dans les maisons. C'est pas dire, personnellement, comme d'autres sens, je travaille avec l'intensité qu'a la planète dans la maison. Il va falloir s'entendre, bien sûr, un peu plus tard, et se lutter sur les maisons. Mais un Saturne qui est en 10, un Uranus qui est en 10, un Soleil qui est en 5, un Mars qui est en maison 1, un étude qui est en maison 12, soi-disant très dissonant, très difficile, un Jupiter en maison 12, soi-disant, qui va publier, chier, des exigences, etc. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il y a un champ essentiel à l'être, et je dirais que la planète, c'est l'énergie. Cette énergie se trouve dans un signe qui est un champ d'activité et d'action. Donc là, ça va être l'incorporation, l'incarnation de l'être. Mais ensuite, il va y avoir le développement existentiel, donc ils n'ont pas connaissance, c'est l'existence, et les maisons ne sont pas représentées l'existence. Donc la position des différentes planètes, pas seulement des planètes, des nœuds, des lumières, des dragons, etc., sont très importantes dans le système des maisons que nous élaborons. Bon, si Anthony le souhaiterait, dit bravo, et puis après, je le souhaiterais, moi, que la parole fasse de nouveau de votre côté de là-bas. Bien, donc, c'était pour parler sur quel système de modification choisie. On en a parlé sur plusieurs premières. Alors, M. Lorsin a rappelé la loi de l'analogie, qui était primordiale pour l'interprétation des maisons. Bon, on peut envisager aussi d'utiliser la loi des rythmes et des cycles, qui est en analogie. Bon, également, il y a aussi une loi qui est présentation dans l'astrologie, ce qui est la loi qui fait l'appel de trois aspects cardinales, qui est une table, qui est dans tous ses dents cadans. Et cette loi, donc, Trinitaire, on la retrouve dans toute l'astrologie, y compris dans certaines écoles d'astrologie, ils l'utilisent, ils concluent pour l'acteur des planètes. Luton, par exemple, avec certaines écoles, donne sa volonté. Donc, en dehors de ces trois aspects qui permettent de déterminer mieux l'acteur des planètes, personnellement, pour la recherche, j'utilise des critères de choix. Donc, j'utilise d'abord des critères historiques, j'étudie le système d'onification qui l'a mené. En général, le créateur n'est pas le créateur, mais je m'entendais, c'est-à-dire l'histoire placide existait déjà un an avant sa naissance, donc c'est pas lui qui l'a créé, etc. Donc, les systèmes d'onification, au niveau historique, ont un passé. Lorsqu'il y a eu une révolution à la Renaissance, il y a eu une remise en question dans la stratégie, et également dans le système de l'onification. Actuellement, en 1900, on a passé d'une représentation des maisons à une représentation à l'éthique. Donc, deuxième révolution dans les maisons, il y a de nouveau une remise en question sur le système de l'onification. En dehors de ces critères historiques, on a des critères géographiques, par exemple, que les amis, comme les personnes l'ont dit, utilisent la pointe de la maison comme le point le plus important de la maison. Donc, alors que... Donc, c'est parce que le même système, on est d'accord sur l'endroit le plus important, mais les limites de la maison sont différentes. Ensuite, on peut envisager des critères mathématiques, c'est-à-dire que, par exemple, bien sûr, mathématiquement facile est très difficilement calculable, mais visuellement, c'est très facile. Avec une simple montre, on peut déterminer une maison. Donc, c'est très simple, juste, par l'optération. Donc, mathématiquement, on peut envisager de comparer les différents systèmes de multiplication et de voir les écarts. Par exemple, si on regarde à l'altitude 45, il y a des différences entre corps et quant à l'us, il y a déjà 29 degrés par force. Donc, on peut envisager de faire des statistiques comme M. Jouquin ne manquera pas de faire pour faire des méthodes expérimentales, donc une mathématique. Et aussi, on peut envisager de... Bon, pourquoi pas des méthodes appliquives ? Enfin, c'est des méthodes d'approche pour choisir un système de multiplication. Et à mon avis, il ne faut pas se concentrer d'une seule méthode. Il ne faut pas prendre que l'historique, que la géographique. Il faut, si possible, avoir un ensemble de deux ou trois, et le maximum, c'est possible. Bon, mais voilà enfin lancé par Francis Anthony la question qui figure à la première ligne de notre programme. Quel système de notification ? Alors, qui souhaite apporter sa réponse ? Je vais vous terminer. Pour ajouter votre dernière phrase, ça dépend pour le consultant, ça dépend qui l'a fait. Vous pouvez avoir affaire à un consultant qui vous dit, je suis né à telle heure, telle minute, exacte, observé, non rectifié, comme si vous en avez un autre, et si vous en avez un autre, ça, c'est évidemment à une manière près. Déjà, suivant l'attitude de vous aîné, alors quand vous nous prenez compte de cet élément-là, n'est-ce pas, plus sa attitude sera élevée, plus il ne faudra être prédent, n'est-ce pas. Mais déjà, ça peut nous guider tout quel système utiliser. Et finalement, en raison de toutes les difficultés utilisées, je suis venu aux Maisons-et-Gal. Il y a 50 ans, j'ai dominifié avec Placidus, sans savoir que c'était possible. Pourquoi ? Parce que l'étape de Maisons publicée par Fulfan à Londres donnait les cuspides des sciences plaisantes, sans dire que c'était possible. Je l'ai appris aussi peu après, avec le dictionnaire sur les directions primaires à Tom Leuge-Bouchon, n'est-ce pas. J'ai trouvé, dix ans plus tard, que Campanus était vraiment plus scientifique, plus mathématique. Mais quand vous avez une heure un peu approximative et une latitude élevée, ça pose trop de problèmes. J'ai le plaisir de vous entendre tous vos. J'ai le plaisir de vous entendre tous vos. J'ai le plaisir de vous entendre tous vos. Je pose des légendes en philosophie. Quel système de domicitation ? Je ne fais aucune recherche particulière sur les maisons, mais je n'ai préparé aucune communication particulière. Je préfère écouter les... C'est un rapport encore... C'est un rapport encore... C'est un rapport... 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 Je sais principalement que des recherches sur la médicité et le système de ta vie marche très bien par rapport à ce que j'ai envie de trouver des abonnés sans temps par rapport aux parents concernant ce système de... C'est un rapport aussi... Je rappelle que la domification de les romans, c'est quand... Vous voulez bien vous nommer, s'il vous plaît, pour l'enregistrement de cela ? Moi ? Jacques vous a nommer, mais si vous voulez bien dire autre chose. C'est à la mission, vous pouvez vous nommer aussi. Je vais préciser que la domification que j'envoie est celle de les romans, qui divise l'équateur en 12 secteurs égaux, et sur laquelle on applique la loi des plexus. La loi des plexus qui se répercute à l'équateur, chaque planète a 12 reflets, enfin, à sa position, les 11 reflets, ce qui fait que toutes les maisons contiennent 12 reflets de toutes les planètes, par le simple fait de... Et alors, j'ai eu l'occasion d'écrire ça dans l'astrologue et dans l'équipe d'astrologie. J'ai fait un rapport entre la domification de Campanus et le géoménétisme de Gauss. Donc, ça se rattache à la théorie de Michel Orphan, qui dit que c'est un système donc stationnaire qui se répercute en ventre et en nœud, et que donc l'astrologie ne nous tombe pas sur la Terre, mais vient par le sol, sous forme de ventre et de nœud. Bon, quel système de l'onification ? Moi, j'envoie un système qui... Vous voulez bien vous nommer, s'il vous plaît. J'envoie un système, disons, s'il n'y a pas courant, il faut d'ailleurs qu'il y a qui qui l'envoie. C'est l'autorité d'intégration. Expliquez-nous. Mais non, d'abord, je vous montre parce que je trouve ce qu'il y a ici. Allez, vous pouvez vous remonter à l'autre. C'est un champ qualifié. Et alors, si vous voulez, je parle d'un thème. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre votre tableau, s'il vous plaît. Alors, c'est ni les maisons des Gannes, ni Campanus, ni Placidus que j'appelais pour en arriver, ni même Région Montanus qu'il avait. Non, je vous ai dit que les communications sont sur le fait de Placidus, bien sûr. Mais de ça, je tiens à un graphe. Vous voyez, vous voyez. Je tiens à un graphe. Je tiens à un graphe. Je vais vous montrer que tout le monde... Non, je tiens à un graphe. Quand ici, on a le thème d'une personne qui est attachée, on est dans l'enfant. Et tout le monde se voit, là. Ça va ? Si vous, on a pris n'importe quel thème, ça n'est pas tellement d'importance, c'est pour vous montrer le bras à faire. Bon, je vais faire ça en ligne. Je ne vais pas des raisons égales, vous savez, mais ici, pour les faciliter, je vais les faire égales. Merci. 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 Votre question avait un lien de provocation, et quelqu'un vient de me dire, c'est quoi les symboles qu'elle décide ? Ah 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 ! Bonne question. Moi aussi, c'est quelque chose d'un lieu, je suis en train de vous montrer la thèse, et seulement je ne sais pas faire autrement pour vous montrer le temps, je pense. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, pendant le temps-là, quand le collègue est en train de recommander son thèse. Parce qu'on perd du temps. Donc, juste, quelque chose, c'est un peu particulier, que je n'avais pas encore vu dans mes vidéos, c'est, je trouvais beaucoup d'asthrois qui viennent me voir pour des problèmes techniques, et donc, il y en a un qui m'expliquait que, en fait, contre leur naissance qu'on avait, c'est-à-dire, l'instant où l'enfant crie, ce n'est pas 7h20 qu'il utilisait, ils retardaient souvent leur naissance, ils considéraient vraiment quand les poumons étaient vraiment bien dégâchés, et quand l'air influençait bien tout l'être. Ce qui fait qu'il est retardé, des fois, de 5 à 10 minutes, la naissance. L'heure de naissance. Simplement, je vous soumets ça comme observation, qui me paraît intéressant à expliquer au débat. Excusez-moi, on peut peut-être en venir aux maisons. On ne les a pas vraiment doutés, mais on peut peut-être y revenir à l'heure. Ce que vous voulez en venir, c'est que, ce point-là, ça va modifier, dans la classe en ordre, et ça va modifier la petite pointe des médecins. Donc, ça a une influence directe sur la dominique. Est-ce que vous avez la chance de vous lever, et de vous lever, si vous le voulez ? Elisabeth de Boisson, je vais tout à fait... Vous voulez que ça vous levez ? Elisabeth de Boisson, je vais tout à fait dans le sens, parce que moi, j'ai remarqué que très souvent, les gens avaient, comme je dis, deux naissances. Il y en a même plus l'heure de la naissance officielle, bon, ils marchent. Et puis, très souvent, j'ai remarqué notamment quand on utilise les genoux symboliques, ou lorsqu'on utilise les systèmes de direction, et on s'aperçoit qu'après une deuxième naissance, et on m'a guérité un quart d'heure de l'État, qui est tout à fait possible aussi. Les deux systèmes marchent, et on dit, ils sont tous les soins de l'écran. Et ça, maintenant, je le fais systématiquement. Et donc, il y aurait un intérêt, c'est de voir, au point de vue physiologique, si, évidemment, les poumons se sont bien unités de flou liquide, et s'il y a un rapport physiologique. Donc, c'est... Alors, nous avons encore beaucoup de choses, vous savez, alors, au moins de la constatation, que vous regardez d'après la foudette, exacte qui se trouve au moment du soleil et de la lune de la mer, dans la période normale... Encore un tout petit, pareil, nous allons enfin retrouver la trutine d'Hermès. en... Elle nous manquait. Bon, est-ce qu'on peut au moins... C'est... Moi, c'est... C'est des gens qui viennent nous faire... Enfin, c'est pas très grave. Moi, je veux dire, seulement... Il y avait quelque chose de prévu pour tout à l'heure. Oui, mais est-ce qu'on peut peut-être... On peut l'expliquer, c'est ce qu'il y en a, là-haut. Moi, je veux dire, si on l'explique, puis après, c'est pas simplement, ça m'a empêché, là... La confrontation de 20 dorsons... Mais nous, on aura lieu... Mais si on n'arrête pas, maintenant, parce que le repas ne sera pas... Il est déjà prêt. Le repas, il ne peut pas disparaître d'un chapeau et revenir... Il est là... Nous allons nous suspendre, voilà, provisoirement, pour une demi-heure. Concernant les... Il n'a pas un caractère essentiel. Donc, nous allons pouvoir, en fait, continuer. Je pense que, de toute façon, c'est le début du colloque. Vous avez tous beaucoup à parler. On a du tout comme mal arrêté le débat précédent. Je veux dire que... Moi, j'ai l'habitude de dire que... Tout le monde a le même rapport à la parole et à la nourriture. Très difficile de faire arrêter les gens de parler et que vous n'allez pas arrêter de manger. C'est comme l'oralité, je pense. Donc, on a eu des... Déjà, puis-je me permettre de vous interrompre ? Oui. Est-ce que, simplement pour l'histoire... Vous m'avez dit qu'il y avait deux parties à cette soirée. La première sur les angularités et la deuxième sur la collecte des données d'essence. Est-ce que c'est toujours valable ? C'est-à-dire que le problème de la collecte des données d'essence se situe dans le problème des publications. OK. Alors... C'était bon, c'est ça. Alors, c'est le problème des publications. Bon, et le problème sera repris, d'ailleurs, demain matin, puisque demain matin, nous parlons des outils de travail en astrologie. Donc là, nous faisons, comme la table de ronde d'ailleurs, nous faisons un... Nous ouvrons vers des ateliers qui auront lieu par la suite. Bon. Mais alors, je voudrais quand même, donc, que... Bon, là, on va se donner... Je ne sais pas, 1h40. Je ne sais pas pour les... Il faudrait que chaque débat, si on le recoupe en deux parties, il faudrait consacrer 45 minutes à chaque partie. Je ne sais pas. Alors, donc, c'est un peu au modérateur de donner le rythme de la chose. Là, nous allons avoir quand même deux personnalités. Je crois d'ailleurs, moi, je pense, si vous voulez, je voudrais quand même... Bien que j'attache beaucoup d'importance à la participation du public, je souhaiterais, d'ailleurs, je l'ai indiqué, que ce soit, quelque part, un face-à-face, une discussion entre Michel Gauquelin et Jacques Gorsand. Et je pense que c'est intéressant, parfois, d'avoir des face-à-face de ce genre, qui sont parfois, qui sont quand même de haut niveau. Et donc, je pense que le public ne... On n'a pas tellement le temps pour que le public intervienne. Enfin, j'entends le mot « public » dans l'instant, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont ici pourraient également être des conférenciers et des intervenants. Mais enfin, disons que je pense que ça serait bien de laisser, pour une fois, un face-à-face, une argumentation se dérouler devant nous, tant que ce que nous sommes enregistrés, et que ça peut être donc conservé. Alors, donc, c'est Marie-Théodore qui ne fait pas l'arbitre. Bon, alors, je serai prêve, je serai pas avec vous parler. J'ai donc le plaisir d'introduire ce débat de choix entre Jacques Gorsand et Michel Gauquelin. Mais, puisque je vais faire la jonction, je suis chargée de faire la jonction avec ce qui s'est dit précédemment et ce qui peut se dire maintenant, je vais tout simplement vous donner mon propre système de maison, puisque chaque astronome répète ma maison est plus belle que la tienne. Alors, voilà mon système de maison qui va introduire le débat suivant. Voici le Zodiac. Je place l'horizon, comme tout le monde. Encore, et maintenant, je place le milieu du ciel, au fond du ciel. Alors, pendant des années, j'ai cherché un peu tous les systèmes de maison, soit dans l'astrologie hindoue. L'astrologie hindoue a plusieurs systèmes même aussi. Les différents systèmes occidentaux et je n'ai jamais été satisfaite. Et finalement, un jour, je suis tombée sur le livre de Michel Gauquelin, je n'arrête jamais à me souvenir de dire, c'est bon temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il n'est pas là, c'est la cosmopsychologie. Et là, j'ai du fait. Et là, la cosmopsychologie donnait une importance considérable aux angles. Et en particulier, cet angle était surtout après l'ascendant, après le passage du méribien, après le descendant et après le fond du ciel. Et puis, donc, je faisais un autre mélange entre les planètes angulaires placées aux quatre angles et le système tantôt un doute tout occidental. Naturellement, les maisons intermédiaires ne marchaient jamais. Et puis, je suis tombée sur le livre de Jacques Dorson, Le véritable sens des maisons astrologiques. Et à ce moment-là, j'ai placé le système Dorson qui va vous en parler tout à l'heure. Et je suis arrivée, moi, à mon système de maisons qui est en cours à mon système de maisons qui n'est sans doute pas celui de Jacques Dorson monté. Donc, moi, je compte les maisons de la façon suivante. Je trissec, chaque cadran à partir de l'as horizon et milieu du ciel publiciel. Et comme je donne énormément de consultations, c'est à partir de mes consultations que j'ai fait commencer les maisons par rapport aux points de trisection. Et c'est la pratique, uniquement la pratique de l'astrologie qui m'a fait donner les maisons comme ça. Un, ici. Deux, ici. Trois, elle a mis ça. On peut demander à M. Amadou de venir... Quatre, ici. Quatre, ici. Milieu du ciel. Cinq, ici. Six, ici. Voilà. Sept, ici. Huit, ici. Neuf, ici. Neuf, ici. Et neuf, le ciel. Onze, ici. Et douze, ici. Alors, ça me donnait... Alors, en consultation, le problème était de savoir ce qui se passait à cet endroit-là. Et donc, en t'adonnant, en fur et à mesure des consultations, je m'apercevais que, en tournant comme ça, quand on arrivait dans cette zone-là, on commençait à rentrer dans la maison suivante. Et quand on était à peu près ici, on était encore dans la maison d'avant. Et quand on... Et plus on avançait par là, plus on avançait dans la maison suivante. Au bout de l'interprétation. Donc, là, j'étais très contente parce que ça faisait coller les observations de Michel Gauquelin et le sens de Jacques Gauquelin. Mais naturellement, Jacques Gauquelin lui-même a encore probablement un autre système puisqu'il nous a parlé des maisons égales, mais je ne dis pas les maisons égales. Voilà. Alors donc, voilà, c'était pour introduire le débat puisqu'on parlait que chacun avait son système de maison. Et chacun est très content de son système de maison. C'est ça qui est extraordinaire. Chacun dit, moi, j'ai mon système de maison, il marche très bien. Je suggérerais, parce que finalement, Michel Gauquelin pour faire la jonction avec la partie d'avant du fait, pour expliquer un peu votre travail de résangularité, vous êtes obligé de parler de votre façon de découper les maisons de toute façon. Je ne vais pas présenter. Je ne vais pas présenter. Je me demande s'il ne serait pas souhaitable à moi que cela a déjà été fait que Jacques d'Orsan expose avant. Ah, vous avez dit. Oui, je pourrais peut-être présenter aussi une chaque fois. Alors, il y a plein de contradictions. Marie Desclos devait présenter Gauquelin qu'elle le fasse. Et ensuite, moi, je vous dis tout de suite, puisque je vais vous casser les oreilles, excusez-moi tous, mais enfin, j'espère que vous arrivez à m'interrompre quand même avant trop longtemps, parce qu'à Toulouse, j'étais toujours ici avec un charmant avocat parisien qui nous racontait beaucoup de choses. et après 30 ans de l'élée, il avait le droit et il pouvait un peu nous raconter quelques histoires passionnantes et il nous parlait entre autres d'un cas de divorce. Ce n'était pas sa spécialité. Enfin, il me demandait le divorce parce que ça faisait 50 ans qu'il ne lui avait pas adressé la parole. Alors, on lui demande à lui ce qu'il me reproche. Mais de lui dire écoutez, je ne pouvais pas l'interrompre. On ne voit pas ce que disait Jacques. Alors, j'espère que vous ne comprenez pas la comprise d'orale. Mais alors, mettons bien les choses au point. Vous allez présenter au bien. Vous voyez, cette personne qui malheureusement ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui et vont gagner beaucoup de bonheur. Et en ce qui me concerne, puisque je suis trois fois sur le programme, je m'en tiens ce qui est prévu pour ce soir, la valorisation par les angles. Et je m'en tiendrai là. Parce qu'effectivement, nous avons un atelier sur la force des planètes dans les maisons qui reprend un samedi après-midi le problème. Donc, effectivement, comme vous savez, votre seule soirée avec nous, je remercie M. Dorsan. Mais enfin, je pense que ce n'était pas sans raison que vous demandiez à M. Dorsan d'exposer son idée même brièvement... Ce n'était pas uniquement parcours tout a dit, c'était aussi parce que j'en paraissais plus dans, disons, une certaine logique. Alors, puisque vous avez tous la gentillesse de me demander de parler, pour les personnes qui ne connaissent pas l'essentiel de mes travaux, j'ai en effet mis, par un thème de la statistique, tout à dire, en réunissant des années de naissance. Donc, les premières étaient publiées dans un bouquin qui s'appelle L'influence des astres qui est sorti en 1955, ce qui ne m'en gêne pas. Mais je continue à faire des publications avec des années de naissance encore maintenant. Alors, c'est donc par la voie statistique que j'ai mis en évidence les angularités exactement comme l'art très bien décrit tout à l'heure Marie-Détho. Alors, si bien que je n'ai pas tellement grand chose à ajouter, si ce n'est que en ce qui concerne les maisons elles-mêmes, je n'ai pas vraiment d'opinion, moi, sur les maisons. C'est ça, mon problème. Ce que je fais, moi, c'est que je prends et je pense que Francis s'en tenait au courant de ça et je prends le lever de la planète et je prends son coucher et je divise en un certain nombre de secteurs. Et quand j'ai commencé mes travaux, je me suis dit pourquoi diviser en 12 ? Le mouvement d'oeuvre, c'est-à-dire pourquoi faire 12 maisons ? On pourrait très bien en faire 24, 36, 72, etc. Alors, il s'est trouvé que j'en ai fait 36, non pas que je jouais à la roulette, mais parce que ça m'a paru faire un peu comme les décans dans le Zodiac. J'ai pris 36 secteurs, maisons, je vous fais 36 maisons, un peu comme il y a 36 décans dans le Zodiac. Mais la définition de ces secteurs, c'est une définition, alors là, je crois que vous avez tous, tout le monde est d'accord pour dire que les autres des maisons égales, mais en fait, mes secteurs sont égaux, c'est-à-dire que les 36 secteurs sont divisés en deux grandes parties, les secteurs d'Iur, c'est-à-dire au-dessus de l'horizon, entre le lever de la planète et son touché et les 18 secteurs nocturne qui sont sous l'horizon. Alors, on divise le temps que met l'astre entre son lever et son touché en un lieu et en une date donnée en 18, partie égale de temps. C'est une question de temps. Ce qui ressemble à la donnification astrologique la plus proche et la donnification de Placide. À la différence que Placide a, comme vous savez, 12 maisons et non 36 secteurs et que moi, j'ai numéroté mes secteurs comme Marie-de-Allevaux le fait pour les maisons, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il était quand même plus logique de suivre le mouvement astronomique, c'est-à-dire que la planète où le soleil se lève et puis il monte dans le ciel, il est midi, il se couche, et puis il est minuit, etc. le lendemain. Alors pourquoi ne pas diviser les secteurs en suivant la journée de chaque jour ? Les maisons astrologiques sont numérotées dans le sens inverse, ce qui à mon avis est quelque chose d'hyblogique. Donc j'ai numéroté mon secteur 1, c'est le premier 36e de maisons qui est un très... voilà. Alors, ceci étant dit, je n'ai pas de préférence, j'ai divisé en 36 et puis on peut regrouper en secteur, on peut mettre les 36 en 2, ils sont 18, on peut les mettre en 3, ils sont 12, etc. Avec l'ordinateur, on peut faire 60 secteurs, etc. Personnellement, sur le plan des maisons, je n'ai pas d'opinion bien-même, j'ai simplement adopté ce système parce que c'est un système qui suit exactement le mouvement astronomique de la rotation de la Terre sur elle-même, c'est un mouvement continu et régulier, et pour faire des statistiques, c'est le seul, j'y ai le possible. En fait, Placide est très proche de ça, alors que Campanus et Région-Montanus en aimeraient. Alors, quand il s'agit de maisons idéales, il faut s'entendre. En ce qui me concerne, secteur égaux, ces secteurs égaux en temps, tenant compte de la rotation de la Terre sur elle-même, donc du mouvement apparent, d'Irne, de l'astre, se lever, élimination, coucher, élimination intérieure. Est-ce que c'est clair ? Si quelqu'un avait une question à poser ou une remarque à faire, dans l'autre, vous, oui ? Oui, je voulais dire que j'avais lu quelque part, je ne me rappelle plus si c'est dans l'histoire de l'astrologie de Wiener Pich ou dans celle des Américains, que les anciens projetaient les douze heures doubles sur le Zodiac. On pourrait penser que c'était peut-être l'origine des maisons, si vous en pensez. Vous parlez peut-être d'éveil, dans la Bible, les questions d'éveil, mais il y a de l'éveil, c'est deux heures et il y a de l'éveil, c'est trois heures. Il projetait, je veux dire, graphiquement, les douze heures doubles de la journée sur le Zodiac. Si je comprends bien, vos secteurs n'ont pas la même balade, l'hiver comme l'été, vous oubliez-vous ? C'est bien question. Est-ce que le soleil fait 16 heures l'été ? Oui, c'est ça. Alors, si on prend l'exemple du soleil, l'été, bien entendu, les secteurs, les 18 secteurs qui sont au-dessus de l'horizon, ont une... Ils sont plus... Ils sont plus grands, ils sont plus longs. Ils sont plus longs, ils ne sont pas plus grands. Ils sont plus grands, plus longs. Ils sont plus grands, pas plus grands, plus longs. Et les secteurs, évidemment, de la nuit sont plus courts. Alors, évidemment, chaque planète, selon sa position égyptique, comme le soleil peut avoir... Il n'y a que lorsqu'on est à l'éphinox, les secteurs sont plus gros. Il y a donc une division. Pour une naissance donnée, et la position d'une planète donnée, ou du soleil, par exemple, le soleil actuellement, aujourd'hui, il est certain que il ne joue à plus long que la nuit, donc les secteurs sont plus longs. Mais ça se compense. Ça se compense. Alors, c'est un grand problème statistique, parce que ça ne se compense pas toujours parfaitement. C'est exact. Mais si vous voulez, placide, en réalité, la division placidienne, si on accepte sa numérisation à l'envers, peut-être qu'il y en a plus de 12, et suit bien ce mouvement-là. C'est un peu la même chose. À la différence que Placide utilise pour la... C'est une division du degré zodiacal, comme s'il n'y avait pas de... comme si toutes les planètes voyagaient sur l'éclique. Alors que, comme vous le savez, les planètes sont dans la ceinture zodiacale. Elles peuvent avoir une latitude zodiacale qui est nord ou sud. Ce qui fait que... C'est la différence qu'il y a entre Placide, si j'ose dire, et moi. C'est que... Et il se trouve que si la lune se trouve, par exemple, au 11 degré bélier, mais qu'elle a, à ce moment-là, une latitude zodiacale, sud assez fort, elle ne va pas se lever au moment du 11e degré bélier, mais elle va se lever plus tard. Alors que s'il y a une latitude nord, en zodiac, elle a plus de grandes artes bien, mais elle ne va se lever plus tôt. Et c'est cette différence qui est quelquefois forte, mais en général faible, qu'il y a entre, disons, la division placidienne et la division levée-couchée en septembre. Mais j'ai l'impression... Bon, c'est une question qu'on a dit un mot tout à l'heure. J'ai l'impression que les anciens ont, disons, l'origine de l'astrologie est d'un grand mystère et il est probable que les tablettes qui les forment, qui sont dans les cas, du bruit, plusieurs n'ont pas encore livré tous leurs secrets, tout le monde le souhaite. Et il est exact que sur leurs ziggourades, les prêtres calvéens s'intéressaient surtout au lever et au coucher des arts. On n'a pas encore pu faire la poivre qu'ils s'intéressaient à la culmination. Il y a des expressions... Moi, j'ai lu des textes de près, dans les visons légalines, des textes spécialistes comme Neugebauer ou Grand Sachs, et il y a des expressions curieuses qui veulent peut-être dire culmination, mais on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils s'intéressaient, par exemple, ils disaient, il y a de ça à 4 millions, lorsque Jupiter se lève et que Vénus se couche, il y aura pour l'enfant tel et tel présage. Et ces présages, évidemment, sont différents de mon approche statistique, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant de penser qu'ils avaient déjà cette idée que quand la planète se levait, elle avait une certaine affliction. Ce qui, entre nous, est assez logique parce qu'un lever de soleil, c'est quand même un moment où le soleil devient... Au moins, sa lumière augmente, sa chaleur commence à monter. Elle est assez curieuse de cette division astrologique avec des maisons angulaires qui sont sous l'horizon, la vie, sa récumination. Je pense qu'il y a probablement eu quelque chose dans la tradition astrologique qui s'est à un moment détériorée. Je ne sais pas ce qu'on pense. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la mythologie, par exemple, on a souvent, justement, dans le mythe, dans l'histoire du mythe, des phénomènes de passage homélidien. C'est-à-dire que quand tu nous racontes, par exemple, quand Hercule terrasse le lion de l'aimée, ça veut dire quand Hercule, Hercule, Tumine, quand la constellation de Hercule, Tumine, le lion disparaît sous la raison. On trouve, dans cette mythologie, dans le phénomène des paranas-télons, c'est-à-dire les constellations, les mouvements des constellations culmination couchée. en tout cas, ils considéraient la culmination comme quelque chose d'important à ton niveau astrologique, comme ils disent, on n'a pas de... Oui, néanmoins, à partir de l'astrologie grecque, il est certain que la culmination, le milieu du ciel, était important. Il se peut justement que des milliers d'années avant, comme vous n'avez de problème pour une planète comme Mars qui, en plein jour, se voit pas. Bien entendu, j'ai exprimé. Je voulais demander que faites-vous dans les pays, que ce soit la Marse, que ce soit la Suède, que ce soit même un peu plus près, les envas ou le jour vieux de voir. Je serais bien embêté quand je fais des statistiques et je serais vivement une équipe de chercheurs russes à y faire des statistiques sur la naissance des enfants qui sont venus au monde à Mourmans, par exemple, qui est à 70 degrés de la latitude nord. Et même sans prendre de l'extrême, il y a quand même des endroits où il y a des moments d'Israélios. Oui. C'est une question extrêmement intéressante et en général, ce sont les astronomes comme peut-être couvert. Dieu et son art plus d'âme astrologique. Il est mort ? Il est mort ? Oui, il a puni par vous. Il en entend ? Non, pas, il est remplacé. Du coup, normalement à ce que tout est récemment. La vérité ne triomple pas. Toujours, sans les migules. Et il a été remplacé par d'autres astronomes du même tabac. Enfin, ceci dit, c'est absolument... Chassemann. Chassemann, Péquer, M. qui donne ses arguments. Il dit, comment vous faites ? Vous dites que vous avez trouvé un épée-marche chez les champions de sport, mais alors, c'est un dramatique, il ne peut pas avoir des champions de sport qui naissent dans le nord de la Suède, par exemple, parce que Mars ne se lève pas pendant une fois de mois. Et alors, je n'ai absolument pas de réponse à ça si ce n'est que seule l'expérience, l'empirisme, pourrait venir répondre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des endroits où la lune ne se lève, ne se couche, où il y a soleil de nuit, et pourtant, les marées existent. Alors, mon impression à moi, c'est que c'est un phénomène qui devrait être suivi en tenant compte qu'une transformation lente, en partant de la naissance de l'Équateur jusqu'au naissance de cause. Il y a un problème, c'est certain. Il est certain qu'il paraît particulièrement illogique de faire des statistiques ou même de faire des études astrologiques et de dire avoir des résultats positifs, alors que dans certains endroits, certaines régions de la Terre, ces divisions sont en effet très petites ou même disparaissent complètement. Et c'est une question extrêmement intéressante. Jusqu'à... J'ai évidemment beaucoup de réponses là-dessus, je vais vous en donner une parce que c'est celle qui me vient aujourd'hui à l'esprit. qu'il semble, il semble à l'heure actuelle que les ethnologues disent que la race humaine est née en Afrique. Bon, peut-être qu'ils changent d'un endroit, mais pas en gros, ils disent ça. Alors, j'ai l'impression qu'il faut partir de là parce que c'est une autre question, c'est-à-dire qui est différente mais qui finalement rejoint la vôtre. On m'a dit aussi, mais vous avez trouvé, ou bien les astrologues disent, c'est pareil, par exemple, que Mars a tel effet, mais il a tel effet sur la race humaine, mais l'avait-il sur l'homme de Crohn-Magnon, et l'avait-il sur l'Australopithèque, l'a-t-il sur le stage, sur le Ravouet ? Et comme il y a une évolution, on connaît pas en doute l'évolution puisqu'il y a des créationnistes, la plupart des gens dont l'évolution est assez bien aimée, et là aussi, c'est un problème qui est tout en étant tout à fait différent de celui que vous avez soulevé, est aussi un de ces problèmes qui logisent. Parce que, à partir de quel moment, par exemple, quand Mars se lève, il n'y a plus de champion de sport, c'est lié à l'agressivité, au dynamisme de certaines personnes, mais puisqu'il y a une évolution des êtres organisés, à partir de quand cet effet Mars s'est introduit. De même, à partir de quelle altitude peut-on considérer que les maisons sont scientifiques et n'existent plus ? Les championnistes qui reviennent du Nord, c'est peut-être grâce au jour ? Oui, on peut encore calculer pour une bonne banque, on peut encore calculer les positions, on peut encore calculer le lever. Mais enfin, néanmoins, le problème demeure. Il y a un problème. Il est certain qu'il y a des gens, comme le mot, la fille d'un explorateur qui est né à 80 degrés du Nord, et il est certain qu'il y a des planètes qui ne se laissent pas pendant plusieurs mois. Alors peut-être que Jacques Borsant m'avait toujours des réponses. Moi, je voulais parler de l'évolution de l'influence des planètes. parce que quand on lit l'Antiquité, on s'aperçoit que l'influence maléfique de Vénus, violente, a été remplacée par celle de Mars à une certaine époque. Ça, c'est déjà assez étonnant. Et il y a les travaux de Fossurier à Lyon qui a dit que depuis quelques années, l'influence primordiale de la planète, c'était Uranus par rapport aux autres planètes. Lui, il a fait des expériences sur... vous connaissez étant d'Ordre Médesco qui a fait des études sur l'effet des planètes par rapport à la formation des sels métalliques à trouver en chaque planète. Et alors, pendant 50 ans, il vérifiait les données de la tradition, c'est-à-dire la formation de sels métalliques, par exemple, d'or avec les olemnes, la formation de sels de plomb avec le saturne. Et il s'est aperçu que ces dernières années, ça donnait moins au niveau statistique, moins d'effet. Et par contre, Uranus avait un effet beaucoup plus violent. Il y a vraiment une évolution, je veux dire, une version de la vie. Une version c'est quand même intéressant. Oui, c'est quand même intéressant. Ce qui veut dire que, je veux dire, c'est plus d'enquête permanente évolution. Donc, pour maintenant, les gens qui naissent, puisqu'on pense que les grandes civilisations qui sont quand même qui viennent à chaud, on nous est bien dans le livre, il peut y avoir aussi une révolution au niveau du monde si on se met à l'être au pôle, maintenant. Jacques le glissait à l'oreille que nous n'étions pas assez pratiques. Que nous ne restions pas assis sur l'aspect pratique. Alors non, je disais simplement qu'on n'était pas dans le cadre du colloque, qu'on sortait de l'axe du colloque qui est celui du problème d'élaborer. Il y a pas l'impression des maisons, il y a des problèmes passionnants. Oui, mais le problème c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais de mener en hilaire, c'était ça. Oui, en vie en maison, je sens une question que je vais poser à M. Leclerc. C'est que vous avez, je trouve ce que je suis, moi personnellement, pour établir vos statistiques, vous êtes basé sur les demi-tudes. D'ailleurs, c'est des fractions d'arc-dium et nocturne. Ce qui parie pour un système des maisons que celui qui est le plus utilisé en France, qui est basé sur les demi-tudes, puisque la poigne de la maison douce est le tiers du demi-arc-dium. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là, au-delà ? Des demi-tudes plutôt que de regarder l'écart en longitude, par exemple, à l'ascendant. Ouh, ça c'est une question très sympathique. Essentielle. Oui. Vous savez, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé en prenant des bouquins d'astrologie super élémentaires. J'ai un passionné, je ne sais pas pourquoi. Et puis, après avoir lu les plus moches qui volaient le plus à la ratteur, j'en ai lu des déjà plus compliqués. Un jour, j'ai lu Chouanard, j'ai lu des gens comme ça. J'ai été extrêmement impressionné, je ne comprenais pas à l'époque, à l'époque. Et je me suis aperçu que Chouanard, il faut lui en s'adjustice, même si il s'est trompé dans beaucoup de sceptiques, a valorisé les angles, a insisté là-dessus. En d'ailleurs, en considérant qu'il ne faisait que reprendre la tradition. Alors, au départ, quand j'ai commencé des sceptiques, je vous dirais très franchement que j'ai pris des tables astrologiques, et puis j'ai fait mes petites calculs comme les astrologues. Et puis je me suis dit ces douze maisons, justement, parce que c'est le sujet, pourquoi il y a ces douze maisons, qu'est-ce que ça veut dire ces maisons, et je me suis dit qu'il était plus intéressant de le faire à travers ce tât de scie, d'avoir une division plus fine, et au départ, j'ai fait placide, j'ai divisé placide entre chaque maison en trois. Et les deux minutes, c'était après. j'ai commencé par faire du placide, des décans, c'est des décans de maison. Oui. C'est ça. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, mais c'est une question fondamentale, puisque tout à l'heure, bon, avant que vous n'arriviez, on débattait quel système de maison est en moyenne. J'oublie toujours le nom, je m'enche pas. Bon, il y a un système de maison qui est celui qu'il était là en France et lequel, comment est-ce que ça ? Sauf en Amérique. Bon, c'est une division, c'est une demi-tude, c'est-à-dire que la pointe de la maison douce, c'est le point de l'écuti qui est au tiers de son demi-tour. Vous avez donc repris et quelque part validé ce système des maisons-là ? J'ai repris celui-là pour une raison simple, c'est que le professeur de la stade... Vous n'avez jamais essayé après si vous trouvez, si vous auriez trouvé des points encore plus serrés en prenant la longitude ? Grâce à l'ordinateur de mon ami Michelson de San Diego, j'ai essayé entre autres de regarder si, comme je crois le disait un... ou le dit encore, je ne sais pas si évidemment, j'ai posé justement à quelqu'un tout à l'heure, Xavier Kiefer, qui mettait à 90 degrés le milieu du ciel. C'est-à-dire que pour lui, alors vous savez ça mieux que moi, le milieu du ciel était toujours à 90 degrés de la forme. Alors, avec l'ordinateur, c'est relativement facile et j'ai repris toutes mes statistiques en mettant, en faisant des... ce que j'appelle, et je pense que ça ne correspond pas à ce que vous avez fait Jacques Kiefer-Dorsant, mais je dis à votre définition, ce qu'on peut appeler des maisons égales sur le zodiaque. Et dans ce cas-là, avec un milieu du ciel tout fictif, toujours situé à 80 degrés de l'ascendant, on a un effet qui se guille. Et réciproquement, si on parle du milieu du ciel et qu'on regarde à 80 degrés de l'ascendant, on est un effet de l'ascendant. C'est intéressant parce qu'un milieu du ciel à 80 degrés de l'ascendant systématiquement n'est pas un milieu du ciel. C'est le point de l'écliptique qui est le plus haut dans le ciel, systématiquement, ce qui invalide l'explicatif des maisons par la symbolique de l'espace, le point culminant. Le point qui est à 80 degrés de l'ascendant de l'écliptique, c'est le point le plus haut de l'écliptique dans le ciel. Et donc, vous le renvoyez dans vos études, et alors, je sais que ça me satisfait, vous renvoyez systématiquement une approche qui est par la dimension temporelle et non pas par la dimension espace. Tout à fait. Au point de l'écliptique, la réponse de l'ordinateur a été formelle et c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que les résultats perdent énormément de leur valeur si on ne tient pas compte du milieu du ciel tel que les astrologues étaient domitues en règle générale. Des domitues en général. Ils renvoient donc référentiel temps et non pas référentiel espace. Absolument. C'est très important. Alors, ma réponse, évidemment, est qu'une réponse de statisticien c'est pas une réponse de praticien. C'est ce que disaient les anciens puisque Abénétra disait on compare le cas de cadran au cas de saison. Absolument. Et c'est ce que disait aussi Aminus. Et c'est d'ailleurs quelque chose de nous qui a fait surprendant de penser qu'ils avaient l'idée de valoriser le milieu du ciel. Et le fond du ciel qu'ils ne voyaient pas. Et lorsqu'il n'y a pas de planète dans les ans que se passe-t-il ? Eh bien, oui, juste après. On a un sportif, par exemple, qui n'a pas un Mars qui se lève. Il y en a des communautés. Il y a Yannick Noah qui est sur les cours de tennis qui a un Mars perdu. Yannick Noah, comme on pouvait le prévoir, en l'inorant avec nos typologies, un Vénus culminant. Ah oui, c'est un garçon. C'est un garçon. de plus fondamentale qui est les correlations entre les traits de caractère ou de la personnalité et la planète. Si vous avez des champions de sport qui peuvent être de grands champions et qui ne naissent pas avec un Mars sport, ils peuvent naître avec un Vénus sport, un Jupiter sport, un certain nombre, ou même avec aucune planète. En principe, par exemple, vous avez des danseurs qui ont tous des Vénus très puissantes. Je ne vois pas la différence. Même, je pensais qu'un danseur demande, a besoin de beaucoup plus d'énergie qu'un sportif martien, du coup, un martien, car, tout de même, danser tout un valet, ça demande énormément de force. Et avec la différence, c'est qu'on ne peut pas démontrer, on ne peut pas montrer qu'on prend de la force. Au contraire, il faut qu'il y ait un grand sourire, etc., toujours dans la facilité, alors qu'on fait des choses, les danseurs font des choses, elles se rendent le coup. Mais ça ne se voit pas. Alors que M. Noah, quand il tombe par terre, ça se voit. Ça ne fait pas plus d'effet, d'ailleurs, qu'un grand jeté ou que... Non, mais je n'ai pas fait des statistiques sur les danseurs. Mon nom serait surpris par le nombre de danseurs qui ont un marseillé. Moi, je travaille avec Desansacchiano, qui est un chorégraphe connu, mais Nocturne, on l'opéra tout. Et les gens qui ont même le danseur, il y a beaucoup. J'en ai une collection évidemment petite, mais des détailles d'or des Jeux Olympiques. J'ai quelques centaines de temps. J'en ai plusieurs et j'en ai toujours pris par aux dix pottes qui sont des plus grands patineurs. qui sont souvent massés, mais qui n'ont pas un marge. Qui ont un marge dominant, mais qui n'est pas dans les angles. Car c'est là, à mon avis, d'après mes recherches à moi, on peut avoir une dominance qui ne se trouve absolument pas dans les angles. que c'est un marge. Oui, ça, 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 c'est un marge. Non, non, non. Quand je suis au soleil, je ne peux pas pouvoir vous donner une dominance. C'est trop facile. Les mystiques sont défilés à l'ancier. Mais on peut gagner à voir ces dominants qui ne peuvent trouver un micro-méanger, c'est pas vrai. C'est bizarre. C'est ça, c'est juste un marge. Et avoir une perlette à l'ascendante qui n'est absolument pas dans la vie. C'est ça. Oui, on n'a pas d'accord. Oui, on n'a pas d'accord. Oui, on n'a pas d'accord. Je ne peux pas vous dire que le moins, je ne peux pas vous dire que le problème de définition qui explique que actuellement, le personnage, notamment du siècle, a défini déjà en ce moment du milieu du ciel, l'intercession entre le méridia. Vous avez défini l'ascendante comme une intercession entre le méridia et l'horizon. Mais on a vu tout à l'heure avec la méthode de Morin que pour Morin, c'est la conception entre l'équateur et l'horizon. Et pour les anciens, ils avaient d'autres définitions. Par exemple, on a vu tout à l'heure que le problème de poil, on peut retrouver un milieu du ciel en dessous du fond du ciel. Alors que, bon, normalement, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'on peut se demander si des définitions proposées aux 8 sur 7 correspondent à une réalité aussi bien de la tradition que statistique. Est-ce que c'est des planètes qui se lèvent à l'horizon qui sont ascendantes ou est-ce simplement des points descriptifs ? Oui, oui. Pour le milieu du ciel, est-ce que c'est le méridia supérieur ou simplement le méridia qui part à partir du problème ? Le méridia supérieur va l'en aller plus loin, c'est-à-dire le méridia au sud de l'horizon. Donc là, c'est un problème de définition ? Oui, ces définitions sont extrêmement importantes dans les points, bien sûr, mais évidemment, sur le plan de la pratique astrologique, c'est peut-être un petit peu moins parce qu'il n'y a pas une très grande différence. Vous avez entendu la question, en fait. Disons que pour les nouveaux instituts, c'est là encore. Il y en a énormément pour Pluton actuellement. Avec des définitions, il n'y a plus à régler les nouveaux instituts. Et après, pour tous les cas, quand c'est des problèmes de Paul et de l'enseignement, c'est pas pour quelques d'estimaux qui ont des problèmes d'astrologie. Non, mais en revanche, je retiens l'hypothèse de M. Goclin qui est la demi-tuce. Peut-être que je retiens, moi, dans ma pratique. actuellement, les gens qui naissent avec Pluton deux tiers de la maison un, Pluton a passé l'horizon. Pluton est levé parce qu'il a 16 degrés de l'attitude nord. C'est très, très important pour notre pratique parce que vous dites Pluton est en un, il est au milieu de la douze. Vous dites Pluton est en sept, il est au bout de la six. On veut Pluton, quand même. En demi-tude. C'est-à-dire qu'il est couché de toute manière, il a passé l'horizon. Il s'est levé. Et quand il est à 30, Pluton, on lui dit qu'il est à 16. Non, je parle, bon, pour ça, on ne parle pas de toute manière que Pluton est. C'est-à-dire qu'il n'y a actuellement de 16, 17 degrés. Il peut paraître au deux tiers de la maison un et il affleure l'horizon. Il est levé. Alors, à vos définitions d'astrologue, qu'est-ce que c'est qu'une planète qui est à l'horizon ? Qu'est-ce que c'est qu'une planète qui va être à l'ascendant ? Moi, je me souviens d'une night party à Sodego dans l'Astrological Sodego Society où on regardait, on voulait voir un levé de Vénus et alors on avait pris l'état, enfin, l'astrologue et puis Vénus ne le faisait pas et puis après, on a pensé qu'elle avait une attitude sur sa force. Exactement. On a vu en face de l'opéra. Exactement. Si on sentit un valideus, on prend le lever vrai. C'est ce qu'a fait M. Leblanc en 2002. Si vous pourriez, je... Je voulais faire une observation. Oui, je voulais faire une observation. C'est que les calculs de latitude de la planète par rapport à la domification c'est quelque chose de tout à fait traditionnel qui s'est fait depuis des siècles et qu'il y a toujours eu des astronomes qui ont calculé la latitude de la planète une fois qu'ils l'avaient située en longitude dans une maison calculer la latitude pour voir si elle était vraiment dans cette maison. Et c'est conseillé entre autres dans l'astrologie spérale par Tom Allo. C'est vrai. C'est vrai. Tom Allo est d'ailleurs très compétent en astronomie spérale. Absolument. Je sais, j'ai calculé personnellement en 36 secteurs les déplacibles grâce à comme à l'autre celle-là. Madame de Boque, elle a un petit peu concernant le partenage. Est-ce que vous avez eu le terme de Saint-Grémy ? Non. Il est là. L'heure circule mais c'est une heure dont on ne peut pas être parce qu'on arrive donc à un certain un truc. Oui, d'une part. Mais là, il y a une question sur l'habitude. Il y a une question plus grave c'est qu'on ne sait pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'État civil avec cœur dans la télévision. En effet, elle est assez bon. Non, on peut trouver je crois que ce problème de l'attitude géographique extrême est important et qu'on le ramène à des phénomènes biologiques. En biologie, ce qu'on appelle les rythmes d'hyur, les rythmes circadiens, la lecture de la nuit, tout ça, ça existe. Personne ne met en doute. Par exemple, on a une tension supérieure le matin, quelque chose, etc. ou bien certains phénomènes géophysiques aussi suivent des rythmes qui sont liés aux 24 heures et quand on arrive vers l'épaule, ces phénomènes changent. Ils changent graduellement. Il est bien certain que le soleil diminue, c'est un phénomène qui n'empêche pas ou bien la lune diminue qui doit exister elle aussi. Ça n'empêche pas que sur les côtes bretonnes, il y a quand même des marées qui vissent et des choses à bretonnes. Donc je crois que là, il faut que M. avait raison de se faire une démarche sans faire de racisme contre les esprits. Bon, bon, bon. Non, je veux dire que néanmoins, s'il y a peu de gens qui sont dans ces cas-là, le fait que le problème existe est un problème. Même si ça a été pour une personne, il existe. Il y a une chose qu'on peut soulever, par exemple. Ça qui serait intéressant de passer la parole à M. le soleil. lorsque le soleil, par exemple, se lève, le point du lever jusqu'à 10 heures du matin est le point le plus dangereux. Par exemple, pour les malades. C'est le point le plus dangereux sur le plan circulatoire. Or, c'est là où, justement, je comprends la tradition qui mettait la maison 12, du point levé, on passait à la 12, qui est une maison pathologique et une maison, quand même, qui risque d'être grave dans ses vecteurs. statistiques indiquent, comme vous l'avez déjà dit, je m'enlève un peu contre ça parce que M. le Saint, les gens ont des appartus si tu ne peux t'y jouer. Exactement. Je l'avais dit. Le point de mentalité est la même que le point de mentalité. Avant le lever. Entre 4 heures et 8 heures du matin, ça ne fait pas ça. D'ailleurs, il y a des graves entourescents qui montrent que les rythmes après le lever du soleil jusqu'à 10 heures du matin, sur le plan antérieur, il y a une poussée. La tension remonte, c'est tout. Mais les gens ne meurent pas de leur cœur à ce moment-là. Ils se retiennent. Non, mais par exemple, les gens qui sont en traitement pour les maladies cardiosasculaires, eh bien, le médicament ne fait pas son effet du lever du soleil jusqu'à 10 heures du matin. Si vous parlez d'hyperfense, c'est autre chose. Parce qu'à ce moment-là, il y a une très libre de l'amie et le mouvement, Donc, vous n'allez pas mourir. Ça ne le va pas parce que le cerveau est solaire. Sinon, on va tous les jours. La maladie, c'est dangereuse, c'était vraiment la période 4 ans. D'ailleurs, on est, quand les naissances et les morts sont naturelles, entre guillemets, elles n'ont pas joué au moins d'un jour. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, on n'a pas encore dit. Prévenez-vous. Je ne veux pas dire. Je disais, parce que je suis médecin, Et donnez votre nom. Alors, Elisabeth de Bossard, je suis médecin, je suis médecin et je fais beaucoup de cardiologie parce que je fais essentiellement la recherche en médecine. Je fais plus médecine de soins. Et donc, on s'intéresse beaucoup aux riches notamment. Et au niveau de la cardiologie, on peut dire que pratiquement deux tiers des infarctus sévères, donc, les infarctus sévères, se produisent au petit matin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en gros, entre 4 et 28 heures, il est difficile. Sauf ceux qui produisent à l'étoile au moment de la journée et ils vont s'attendre un tiers. Le tout, c'est deux tiers des cas, c'est au petit matin. Effectivement, c'est quand la tension remonte. Bon. Mais, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, c'est sûr que c'est à cette heure-là. A peu près de deux tiers. C'est à peu près de deux tiers parfois des statistiques sur les deux tiers. En tout cas, vous voyez que les cardiologues sont venus pour dire ça, c'est de recevoir d'handicapés à un moment. C'est de recevoir Ce qui paraît que tous les médicaments contre justement la tension n'agissent pas à ce moment-là. À 6 heures du matin, on a certaines horloges de vie qui se mettent en marche et notamment tous les systèmes cortisol, etc., qui font monter la tension. Et bien sûr, si on prend un médicament censé faire baisser la tension au moment où les horloges de vie vont monter, on aura l'impression qu'il agit extrêmement bien. Et ce n'est pas pour autant qu'il agira pas parce que si on ne l'est pas pris, ça s'appuie. On peut dire qu'à partir de 6 heures du matin, il y a une remontée de la vitalité. à partir de 6 heures du matin, il y a un deuxième pique qui est à 5 heures du matin. C'est là où c'est possible. L'heure du soupement, l'heure la morte de la journée, c'est entre 2 heures et 4 heures du pays. Et c'est l'heure où les gens sont... À part de là, au niveau de leurs hormones, au niveau de l'eau, vous êtes plus aux âges du monde, 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 vous êtes plus aux âges du monde. Mais les mythes biologiques sont peut-être solutionnés par l'heure, par l'heure. Mais vous êtes plus aux âges du monde. Eh oui, bah c'est là. Sur l'heure, je suis pas à l'heure, c'est le problème. Quand vous parlez de 6 heures, à 4 heures à 8 heures du matin, est-ce qu'il vous serait possible de dire avant le début de l'année ou après ? Non. Il semblerait que c'est plutôt 4 heures du matin en hiver et plutôt 8 heures du matin en été. Donc, c'est bizarre, mais c'est des deux côtés avant de l'ascendant. Ah oui ! Monsieur Depey ? Oui, bon, je suis pas seulement du côté de ce côté-là. Déjà, non. En plus, on est dans une période où, en fin de compte, on voit Saturne qui est à côté d'Uranus, on parle de tradition. Mais qu'est-ce bien là ? C'est pas grave. C'est le caméraman, alors il a dit... Saturne et Uranus, à côté tradition, à côté des nouveautés, on se pose la question sur les maisons, et on se demande quelle est leur origine. Moi, d'intuition, je me dis qu'il y a une origine... Il y a une causalité à l'origine des 12 maisons, même si on l'a perdue. En tout cas, le point qui ne contrarie pas nécessairement l'aspect médical, bien qu'apparemment, ça va être éloigné, si on regarde les heures d'Apollodius de Thiel, qui correspondent aux heures égyptiennes, c'est-à-dire le mythe d'Horus et d'Osiris, en fonction des heures, se reproduisait tous les jours. Au petit matin, si je me rappelle à peu près bien, c'était le combat... Horus combattait... Enfin, la barque du soleil qui était devenue, pendant les heures de la nuit, qui avait combattu les forces des ténèbres, se transformait, était y compris transformée en serpent des ténèbres, c'est-à-dire que les forces de la lumière étaient dans une barque remplie de ténèbres, et pour ceux qui, les astrologues ici, vraisemblablement passent des nuits de veille, ça peut éventuellement évoquer quelques ouvertures que peuvent procurer justement les états de veille, ou éventuellement le cerveau reptilien peut se mettre en place parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et puis, on se retrouve au petit matin, effectivement, là, il y a mutation, il y a un gros combat de nouveau à midi. Bon, alors, je ne sais pas si c'est... Ce que je pense, c'est que les perceptions de cette époque étaient différentes des nôtres. En plus, il y a le phénomène d'évolution, c'est-à-dire que, vraisemblablement, ce qui avait été transmis à l'époque et qui correspondait, en fin de compte, au consensus de ce que les Égyptiens ou anciens Égyptiens pouvaient ressentir globalement, ça rencontrait une réalité qui, de toute façon, a dû bouger. Et au même titre que si on parle des maisons à notre époque, c'est que, vraisemblablement, on est aussi, nous, confrontés maintenant dans notre réalité de tous les jours à des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, et que là aussi, il y a certainement la possibilité de faire dégager ce consensus pour nous en chercher. Oui, c'est ça, ça le ressemble, voyez-vous, parce qu'on va passer offensivement à l'autre départ, oui, mais je serai, j'en dirai le plus possible, le moins les temps possible, on n'a encore plus. C'est vrai que, on peut demander des questions et des questions-vents sont toujours impliantes, et des réponses, si c'est possible. Mais on n'a pas encore attendu à la question de monsieur, déjà soulevé avant notre collation, qu'est-ce qu'on fait d'une maison qui n'a pas de planète ? Non, des planètes qui ne se trouvent pas aux angles. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune planète qui se trouve à l'attendant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de planète. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de planète, qu'est-ce qu'il y a une maison qui n'a pas de planète ? Le maître, il faut regarder, à un avis, le maître d'une maison. Encore faut-il noter que la grande majorité des astrologues occidentaux ne sont pas d'accord avec moi, puisque le travail avec un sol d'action n'est plus là sur l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on met un étalage d'un peu de l'école. Si vous avez l'ascendant, disons, en panne nuit de l'école, vous avez l'ascendant dans la constellation des poissons et au fin d'instant, vous ne pouvez pas voir votre livre. On va dire encore un autre grand problème. Non, mais on ne peut pas être là. Bon, alors, tout d'abord, en ce qui concerne la valorisation des angles, puisque c'est le sujet de ce soir. Alors, on a parlé de chance de planète, j'en viens après, là-bas-ci. Très mal. 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 Vous avez déjà les quatre angles, et donc les quatre quadrants. Maninus disait, le soleil est au plus fort de son influence quand il descend du milieu du ciel. Donc ici. Tout de suite, nous nous retrouvons. On apprenne de face à face, il n'y aura pas de face à face, il n'y aura pas de face à face, parce qu'on va dans le même sens. Bon, donc voilà ce que disait Maninus. J'ouvre une parenthèse pour tout de suite parler de la force des planètes, ce qui est très très important. Je me souviens qu'avant d'avoir lu le premier livre sur la question, à savoir le maître de la nativité d'Alexandre Vauvin, l'édition de Cahiers de Lémy, j'avais deviné qu'il me semblait, moi, que j'étais Uranus, la planète la plus forte de l'Ordre du monde. Ça a été confirmé avec Vauvin. Mais je tiens à vous parler des méthodes hindoues qui sont vraiment très intéressantes. Et si vous lisez l'anglais, profitez-vous à Bangalore, le Grah-Bala. Bava-Am-Ghra-Bala, la force des planètes et des maisons. C'est fastidieux, c'est ennuyeux, c'est très difficile, mais c'est formidable. Et j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent à la roulette en faisant tous les travaux d'étudier les sept planètes classiques. Les sans-poilins, les rannées, les septembre, les potets, je suis un peu plus. En étudiant le Grah-Bala, en étudiant la force des planètes d'après les méthodes hindoues. Quelques mots là-dessus, en grande vitesse, comme on en parlait tous les jours, avec une expression des angles. J'en reviens au colloque de ce soir. Alors, les hindous vous disent que, en Occident, c'est très fréquent de dire que la planète, une blaine américaine, est de la force au milieu du ciel. Je pense qu'on voit ça dans tous les mêmes, mais elle n'est pas très bien. Alors, retenez ceci. Oui, le soleil est très fort au milieu du ciel. Et comment ? Manuius lui-même le disait. Les hindous disent, le soleil acquiert une grande force au milieu du ciel. Mars aussi. Ce n'est pas volontairement que je l'émerveille au milieu du ciel. Donc, il faut rester en accordance avec notre ami beau-là, un peu le monde ici. Mais, pour ce qui est du milieu du ciel, soleil et Mars acquièrent beaucoup de force. À l'ascendant, c'est Jupiter et Mercure. Peu importe si c'est au-dessus ou au-dessous, parce qu'on décroît, on leur donne 60 points, 60 ans, s'ils sont juste sur l'ascendant. Et on décroît, on leur donne de 30 ici, de 0 là, pour ce qui est de Mercure et Jupiter. Et Mercure et Jupiter acquièrent une grande force à l'ascendant. Saturne au descendant. N'oubliez pas que le descendant est opposé à l'ascendant. On l'appelle aussi le point de la mort. Saturne, c'est la force, c'est la mort. Tout le monde le sait. Enfin, tous les astrologues. Et Vénus et la Lune acquièrent de la force au fond du ciel. Cela ne veut pas dire que si ces planètes-là ne sont pas placées au fond du ciel, si l'une est venue, par exemple, ne sont pas placées au fond du ciel, elles soient faites, pas du tout. Parce que ça, c'est un des critères. Il y en a de nombreux et nombreux. Mais enfin, ça, c'est un des principaux critères. Mais vous pouvez avoir Jupiter fort dans le plan de la France, bien qu'il ne serait rien à l'Occident, pour d'autres raisons, parce qu'il serait fort en maison, en mécanique, etc. Mais ça rentrait, et on sortirait du programme de ce soir. Mais en passant, j'ai voulu citer cela. Pour en revenir aux quatre quadrants des anciens, il vous répète continuellement que le premier quadrant, le principal, c'est celui entre l'ascendant et le milieu du ciel. Donc la première partie de la journée. Le soleil se lève, il monte au milieu du ciel.